Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bon j'espère les gars que vous allez bien aujourd'hui on va parler de comment avoir de l'énergie, je vais te partager un petit peu moi les principes que j'utilise au quotidien pour avoir la patate, tu vois pour être toujours déter, tu sais pas ce que je veux dire, c'est important parce que avant d'être productif il faut déjà avoir de l'énergie parce que pour pouvoir être productif si tu n'as pas d'énergie ça va être compliqué, quand tu as de l'énergie c'est une bonne vibe ce que tu envoies, les gens ils sont attirés par toi, tu es content, il y a forcément des moments où tu as été dans une vibe genre tu étais super content et tout ce qui se passait tu étais content et en plus tout est beaucoup plus fluide, quand t'as de l'énergie tout est beaucoup plus fluide, t'as plus de réussite dans ce que tu fais que quand t'as pas trop d'énergie tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu commences à être triste, c'est comme ça que ça debite sur des dépressions donc avoir une bonne énergie c'est comme important pour pouvoir tout simplement accomplir ce que tu veux accomplir dans la vie et puis même pour un bien-être et même physiologiquement ça a un impact sur toi, quand t'as une basse énergie ça a un impact physiologique sur toi et quand t'as une haute énergie ça a un impact physiologique sur toi sur toi bref passons premier principe je me mets toujours en mode robot ça veut dire que en gros j'ai mon calendrier je mets ce que je dois faire la veille pour le lendemain et tout ce que j'ai à faire je le fais mais genre en mode robot parce qu'en fait ton cerveau il va toujours vouloir te dire mais non mais ça sert à rien ça on peut le faire demain pourquoi tu veux faire ça maintenant ça finalement c'est pas si important que ça non en fait je réfléchis pas je suis un robot j'ai pas d'émotion je fais ce qui doit être fait je fais les tâches et une fois que j'ai fini les tâches ça me donne de l'énergie ça me rend heureux ça me donne l'impression d'avoir accompli quelque chose d'avoir fait un pas vers les objectifs que je vais accomplir tu vois j'aime bien moi utiliser encore feuilles papier à l'ancienne tac j'écris et après je réel clac ça c'est fait et là tu as une satisfaction et là ça te donne beaucoup plus d'énergie deuxième principe c'est de faire du sport souvent on a l'impression que pour pouvoir avoir de l'énergie il faut faire moins de choses non moi je pense que plus tu fais de choses plus tu as de l'énergie en tout cas en l'occurrence pour cet exemple là faire du sport et surtout quand tu cours c'est vraiment quand je cours que j'ai vraiment cette sensation ou même avant d'aller courir j'étais un peu fatigué j'étais pas bien et tout j'avais la flemme d'y aller ça le fait aussi quand je vais à la salle de sport mais courir c'est quand même un level au dessus quand même moi en général j'enchaîne salle de sport et direct derrière je cours sur le tapis et même quand j'étais KO avant d'aller à la salle quand je sors de la salle j'ai la patate donc te fais pas voir si jamais tu vois que tu en baisse d'énergie va faire une petite séance de sport et tu verras qu'après ton énergie va remonter troisième principe c'est éviter de faire des choses qui ne sont pas obligatoires qu'est ce que j'entends par là c'est en fait ça aurait été mieux de reformuler en disant avoir la capacité de dire non pour des choses en fait qui ne m'aident pas qui ne vont pas m'aider comment dire à devenir une mère vers sur moi même qui ne vont pas m'aider qui ne vont pas m'épanouir tu vois par exemple aller en soirée avec avec des gens alors que tu n'avais pas envie par exemple je pense à quand je devais aller je ne sais pas avec des collègues après le taf etc en vérité je n'avais pas envie d'aller tu vois mais tu y vas parce que tu veux pas que les gens disent ouais oui il est chelou nanani donc tu y vas et en plus derrière comme eux ils boivent tous il faut que tu bois aussi enfin en tout cas moi je parle de mon cas perso il fallait que je boive aussi enfin en tout cas il t'a influencé allez boire allez pourquoi tu bois pas t'es chelou on est ensemble allez boire alors que tu sais que c'est pas ton délire ah bah là c'est sûr que ça va te manger toute ton énergie donc principe maintenant c'est je fais pas les choses que j'ai pas envie de faire ok avec les gens tu m'as vu dans un truc j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de me sentir obligé de le faire j'ai pas envie de le faire je le fais pas et après tu vas me dire ouais mais c'est pareil quand tu taffes des fois on fait des trucs dans le taf qu'on n'a pas envie de faire etc donc est-ce qu'il faut aussi pas faire non parce que quand tu es en mode robot et que tu fais exactement les choses que tu dois faire tu sais que tu les fais par rapport à un objectif que tu veux atteindre donc forcément tu es content que quand tu fais un truc que tu veux pas faire alors et que ça t'apporte rien ah bah là c'est sûr que ça va drainer toute ton énergie parce que tu veux être là mais en fait ça sert à rien ce que je fais en fait je perds juste mon temps en fait quatrième principe et je pense que c'est le plus négligé je sais pas pourquoi c'est de dormir oublie les gars là tous les motivational speakers là qui te disent ouais dormir c'est pour les losers y'a pas besoin de dormir moi je dors deux heures je fais que travailler je travaille 20 heures sur 24 je suis une machine de guerre non dormir c'est la base c'est le plus important en tout cas moi c'est un de mes principes de toute façon c'est jamais tu dors pas suffisamment le lendemain matin tu vas être KO moi pour donner un exemple et après ça dépend de chacun mais moi il me faut au minimum 8 heures c'est le minimum en vérité je suis vraiment bien quand j'ai fait 9 heures quand j'ai fait 9 heures voilà je suis bien 9 heures je me lève bon alors par où on commence là on est bien mais quand je commence à faire des 7 heures je suis là qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui commence à regarder instagram machin zéro énergie zéro énergie c'est on n'est pas on n'est pas dans le tempo du tout du tout du tout donc dormir c'est super important et de toute façon si tu n'as pas d'énergie comme je disais tu n'as pas d'énergie tu pourras pas être productif même si tu as toutes les stratégies pour être productif si tu n'as pas d'énergie de base tu vas vouloir esquiver tout ce que tu as fait c'est moi quand je suis fatigué je me mets sur mon bureau je commence à voir toutes les tâches que je dois faire dans la journée je suis là j'essaie d'esquiver des trucs bon ça c'est pas grave ça on fera demain ça machin et après tu es là c'est sur instagram tu es sur youtube machin quand je vois que c'est comme ça je vais dormir ça sert à rien je veux pas être productif ça sert à rien donc je veux que j'aille dormir une petite sieste et en plus j'ai remarqué même les petites siestes ça me remet pas d'aplomb comme c'est mieux que je dorme bien genre 9 heures que genre je dors 7 heures et que je fais une sieste dans la journée non ça fonctionne pas en tout cas pour moi et 5ème principe c'est ton alimentation ton alimentation c'est quand même super important je le vois quand je mange pas bien et quand je mange bien ça veut dire bah fruits et légumes tu connais un manger aussi léger pas trop lourd je vois déjà que la différence c'est quand tu manges des légumes enfin légumes je mange pas je mange plutôt plus tout ce qui est crudités tout ça machin crudités tac tac source de protéines petit complément alimentaire bon ça je sais pas si ça marche mais je le prends au cas où pour vitamine c tout ça zinc tout ça boum boum dès que j'ai fini de manger je suis propre je sens que tu vois on sent qu'on sent que on sent à tout moment on peut être rapide tu vois que quand genre tu manges mal quand je mange mal on sent que c'est pas pareil on sent l'énergie elle est moins tu vois on est moins ça n'a rien à voir donc bien manger ça de toute façon je pense que tu t'en doutais mais faut toujours rappeler et un bonus alors je sais pas si il fonctionne parce que moi j'ai déjà essayé ça fonctionne pas plus que ça mais c'est de sourire en fait ok c'est à côté en basse énergie tu souris et apparemment physiologiquement ça agisse aussi sur ton corps en fait donc plus tu vas sourire plus tu vas sourire et bah plus du coup physiologiquement ton corps va dire ah bah oui c'est vrai on sourit donc ça veut dire que là mais bon on est dans notre haute énergie donc essaye bon moi j'ai déjà essayé quand j'étais fatigué j'étais là comme ça elle n'a j'allais dormir direct mais bon essaye peut-être que ça fonctionnera j'avais vu un gars qu'on avait parlé apparemment ça fonctionnait pour lui pourquoi pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si tu veux aller plus loin avec moi sache que cette chaîne déjà de base c'est fait pour les gens qui sont déterres qui passent à l'action et créent leur vue sur mesure pour ça il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratis il faut faire avant de créer l'arnaque regarde quand même et deuxième chose c'est zion ok où tu vois toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5000 euros par mois plus un groupe privé plus un live privé plus du contenu exclusif il y a vraiment énormément de choses clique sur le lien qui est dans la description pour checker la page de vente j'explique tout ok donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu et à nous j'allais ton camp ah oui aussi si jamais tu veux y accéder vers le cpf à zayonne tu peux donc je suis juste de prendre un rendez-vous sur le lien qui est la description